... ...est au-dessus de l'accessibilité financière de la grande majorité de la population. La finalité de cette proposition de loi du Sénateur Canada, avec l'étification d'un nouveau système de soins, qui est doté d'un financement pérenne et autonome, et surtout, surtout, qui devra permettre aux populations de bien représenter le Sénateur Canada en ce jour. Cette loi qu'il porte, cette proposition de loi qu'il porte sur l'informatisme et à laquelle l'Ordre professionnel de la santé a contribué a fait l'objet d'un débat long et houleux avec ayant même des membres de son cabinet, quand il fallait statuer, non seulement de la porte de la loi, mais aussi sur sa philosophie. Fallait-il par éducation autonome ou profiter la gouvernance de ce système de gouvernance universelle de santé à des gouvernements, comme ce fut le cas pour l'Ona et pour le Fakma ? Et ainsi de suite. La présentation à laquelle vous avez assisté ce matin est le fruit de ce travail acharné et les arbitrages qui ont été faits par le Sénateur Canada lui-même pour la définition finale de sa proposition de loi. de l'accompagner pour pouvoir mettre en place dès le début de l'arrivée 2019, lors de la prochaine ouverture des chambres, pour que sa proposition de loi puisse devenir une réalité et que sous son Égypte, que le pays aille tout un tir vers la couverture universelle pour la population. Merci. Musique C'est la quatrième édition des journées scientifiques de l'Université Lumière, donc ce programme lui-même, et nous sommes rendus à la quatrième édition cette année, donc avec la nouvelle promotion sortie. Donc c'est une façon de permettre à l'Université de produire, non seulement pour l'Université, mais pour Haïti et pour le monde, et de s'engager dans des sujets extrêmement intéressants et qui attaquent les problèmes de la santé en Haïti, les déficiences et les défis qui se posent à notre pays, donc dans le cadre de l'administration de la santé ou de la pratique de la santé en Haïti. Au lieu que ça avance, ça recule, malheureusement. Alors dans plusieurs points, mais dans le point de ressources humaines et préparation de cadres pour les professionnels de la santé, il y a une petite avance qui n'est pas réellement significative quand on considère le nombre de malades pour un médecin. Ici en Haïti, donc la décoration est nettement suffisante, insuffisante. Voilà pourquoi il ne faut plus d'école, plus d'encadrement pour les universités qui préparent ce personnel-là et également plus de rigueur et plus de modernisation des universités. Malheureusement, les interventions de l'État, malgré que c'est nettement insuffisant, mais quant aux universités privées, elles sont laissées à elles-mêmes. Donc on ne peut pas réellement nous mettre à la page pour permettre aux étudiants d'avoir un environnement suffisant et adéquat pour évoluer. Mais quand même, nous essaierons de faire ce que nous pouvons, mais tel que l'on voit ici. Donc même l'espérance de vie en Haïti n'a pas tellement bougé. On a eu l'espérance d'âge en Haïti au degré, c'est 63 ans seulement. Et nous sommes la dernière dans l'hémisphère. Et puis les attaques de santé telles qu'on va l'aborder pendant les trois jours de conférences. Et cette fois-ci, on va démontrer comment des maladies comme le diabète, comme l'HTA, qui font ravage en Haïti, et les tensions artérielles et autres, AVC, commencent par réellement défier la population haïtienne. La journée scientifique est la faculté de médecine de l'Université Lumière qui a blancé Jodhia. Jodhia, nous avons un cadre de lancement, une journée scientifique que nous avons organisée depuis environ 4 ans. Donc, le thème à Nessa, qui est le diabète, comme nous connaissons l'hypertension artérielle et le diabète, c'est deux maladies qui ont rongé la société. Surtout l'hypertension artérielle, qui est la première cause de mortalité et de morbidité. L'hypertension artérielle, c'est la première cause de morbidité en Haïti. Donc, de même tout pour le diabète, lorsque nous avons un handicap, environ 60% de nous qui est handicapés en Haïti, le diabète, c'est une maladie qui cause un handicap en Haïti. Donc, c'est un plaisir pour nous, pour nous lancer une journée scientifique qui pourra organiser les 26 et 27 avril 2019. Donc, jeudi 20, 21, nous lancerons pour que nous sommes capables de mettre le public au courant de comment l'activité a déroulé les 26 et 27 avril prochaines. Et mes nuances, c'est que nous avons gagné des salles d'anatomie, c'est-à-dire l'exposition des organes, organes humains, que nous avons gagné des sujets, des panélistes, des médecins de haut niveau, de haut cadre, qui ont présenté dans la salle de présentation, avec une présentation affichée, avec une salle de nutrition, avec une salle de secourisme. Et à Nessa, nous avons porté deux, trois innovations. En termes, lorsque nous parlons d'innovation, nous avons bien des activités pré-JS, post-JS et pendant les JS. Activités pré-JS, c'est des activités, des ateliers, de formation, de sensibilisation, d'information, avec la population. Nous allons faire des cliniques pour nous, pour que nous prenions des tensions et des sujets autour de ce qu'il y a, pour que nous prenions des activités. Pour cette salle d'exposition, c'est les 26 et 27, c'est pendant les JS, les journées scientifiques. Et post, nous avons une enquête que nous avons organisée après deux journées scientifiques, pour que nous prenions des documents officiels avec l'État haïtien et la population haïtienne en soi, sous deux maladies. De nous, c'est une situation qui est vraiment grave. Lorsque nous regardons les gens qui sont en situation, nous ne parlons pas de l'hôpital, pas de l'hôpital qui répondent aux standards internationaux. C'est une situation qui est vraiment grave. C'est une raison qui fait nous-mêmes dans l'Université Lumière que nous prenons pour que tous les acteurs dans la vie nationale pour qu'on peut impliquer et qu'on peut renforcer le système de santé haïtien. De nous, nous sommes capables de prenons que lorsque nous regardons les gens et le système de santé haïtien, pour environ 10 000 habitants, nous avons seulement 5.9 médecins. C'est-à-dire que c'est une situation qui est vraiment grave. De nos jours, c'est une raison qui fait nous-mêmes nous motiver. Nous sommes sûrs qu'il y a un problème d'hypertension antérielle qu'il y a une possibilité pour nous de jouer ça gratis, une consultation gratis avec tout le médicament que nous avons de chez nous. Actuellement, nous avons de l'hypertension antérielle, tout le couche net a frappé par maladie. Oui, récemment, nous avons eu un sénateur qui a été frappé par ce troup. C'est-à-dire que c'est tout genre de maladie qui a plongé la société. Nous, nous avons visé tout ce monde. Et ceci, nous, si nous allons dans une zone qui est plus défavorisée, nous avons fait formation pour nous d'abord. Parce qu'en Haïti, dans le système de santé, nous avons un déficit de formation. C'est-à-dire que nous avons privé pour les jeunes qui ne trouvent pas que les maladies ont besoin de l'hôpital. L'hôpital a l'hôpital, les jeunes qui ont un bon corps ou bien ils ont des jeunes. Donc, c'est ça. Donc, à Nessa, surtout nous-mêmes comme coordonnateurs externes, nous prenons l'engagement pour que nous allons rejoindre les jeunes. Nous allons dans les institutions pour nous faire formation pour nous, pour nous faire un dépistage de diabète pour nous. Donc, pour tous les jeunes qui sont capables d'être état et de vivre par rapport avec le statut de santé. Population défavorisée, si il n'y a rien qui fait, si il n'y a rien qui fait, c'est sûr que, normalement, le système n'a plus dégradé. C'est-à-dire que, puisque nous tous qui nous connaissons tout, que les médecins qui sont formés en Haïti, ils ont surtout voyagés et travaillés dans l'autre pays parce que, normalement, la situation économique et la sécurité du pays n'y a pas bon. Donc, si l'Etat n'y a rien qui fait, si l'Etat n'y a rien qui fait, si l'Université, ou même avec l'Université Lumière, n'y a rien qui fait, c'est sûr que la situation a bien plus grave. La quatrième édition a fait à l'occasion de 25 ans de l'Université Lumière depuis qu'il y a formé des cadres dans le pays. Maintenant, pour l'Université Lumière, l'Université Lumière en tant qu'institution, il y a des structures qui y a l'intérieur de l'école, c'est-à-dire que les étudiants arrangent à l'organisation. Par exemple, il y a un groupe Haïti, il y a un team, il y a un groupe qui est capable d'aller vers l'Université Lumière à travers l'organisation. Maintenant, le rapport est retourné vers l'Université Lumière et nous sommes capables d'avoir des données disponibles pour tout l'Université Lumière. C'est hyper-tension, artérielle et diabète, inévitable ou conséquence de nos choix. Nous avons un message à l'égard de l'autorité Capitaine de l'Aro, en tant qu'a aussi chef de cabinet au gouvernement jeunesse d'Aïti. Mais vitez-vous pour que vous mettez l'accent sous point qui a touché la population en plus. Par exemple, le budget pour la santé, vous a augmenté. Parce que je dis, un pile maladie qui longtemps est une maladie minime, vous avez des problèmes de santé publique. Donc nous invitez-vous pour que vous prenez en considération les revendications de la population, qu'on s'arrête à privé de l'avenir plus facile et nous avons un nouvel Haïti que nous souhaitons. Pour Haïti, nous proposez que la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, c'est-à-dire que nous avons dit que la réceptivité, c'est nous qui nous faisons. La presse, le gouvernement, l'élite intellectuelle de ce pays pour nous dire, suspendre ce pays, suspendre ce pays qui fait qu'on a mis dollars avec 78 gouttes pour un dollar. Et, bah, elle a grave. Parce que, l'éadol la montée, c'est une bonne exaggeration qui fait. Mais ce qui est important, et c'est ça, m'a dit, yon pa détruisent ça Pinochet te fait pendant la dictature. Yon pa te fait couper tête boule. Pas l'autre bagay, c'est tête ou même à fèk. Bak, m'taren men vitou al gado non miwar. Pouè ou se haïsien, pays a, c'est pou nou. Nou pa gen l'autre pays pou nou viv. Et chak fwa, ou krason bizis nan pays a, c'est tête ou fèk. Ma bon exemple, ou esi sedjuye, yon krasi maket an ou del ma ou la. Ki sa ou konstate? Kon yon a pou entre nan maket la krete ya, c'est ke moun fèk pou entre, paske pag ase de maket pou moun a provisionnel. Ki moun kap soufri de li. C'est moun au pep haïsien. C'est prent tèt nou, pas se menange nou. Refuse la violence. Paske gampi l'effort ki fèk deja. Pour entri nan violence. Me l'haïsien n'est pas violent. L'haïsien n'est pas violent. Nou pa violent. Donc c'est mette tèt nonsam et sige ouverture. Paske moun mèm a deux reprises, moun tande président di ke pep l'amand don dialogue a 80% l'apfel. Moun damande ke vou se nan opposition kon lot Haïti. Paske komoutab di ma avan soni, lor analise avan nou komanse la, mpawè lot issu ke yon grand dialogue bâtisseur pou nou refè peyi ya. C'est pou sa ke nan text la. Moun di ke Haïti e se tout système de gouvernement ou desha. La mounachi, la wayote, la président sa vie, la demokrasse avek bicaméraliste ki pa fonctionné. Donc, baïsao, you fini. Ça veut dire qu'en somme de problèmes la constitution, la loi, la justice, yon yé pa ka poté solution. Pouvoir politique, etro pouvoir, régime politique, pa poté solution. Les pouvoirs indexés par Montesquieu, le législatif, l'exécutif, le législatif tel que conçu, you fait faillite dans le pays ça. C'est bon, question de mouno, ces problèmes de système panondi. Nous sollicitons, à nous adressons à M. Séan, vos bons offices pour convaincre le président de la république, son excellence, Jovenel Moïse, à rendre plus inclusif et plus indépendant les efforts déjà enclenchés dans la même veine, en fut d'embarquer toute la nation dans une croisade de paix et d'entente citoyenne. C'est comme si m'da dit le président ou sensible à ça déjà. Où le président demande beaucoup plus et que ce soit un processus qui pa quitté personne d'ailleurs. Donc on y a un problème méthodologique. Pour ça, concerné nous, qui méthodologie qui doit être? Parce que tout moun a dit dialogue là, dialogue, dialogue, exécutif di dialogue, tout l'autre moun en pilote, moun a dit dialogue, dialogue. Maintenant, c'est qui? Mais ma baide. En plus, c'est professeur de méthodologie. Ma baide des pistes. Dans les questions étatiques, la méthodologie est le résultat. Tout ce que ça a fait concernant une nation et une collectivité, dans lesquels, il faut prendre le temps pour bien choisir la méthodologie. Et dans la plupart desquels, dialogue qui essaie ici, c'est parce que la méthodologie n'est pas une méthodologie appropriée ou bien parce qu'il y a des individualités qui trafiquaient la méthodologie de base. Mwem ta souwete ke yo nou point an kont se ki se pase en Afrique du Sud et se ki se pase ou Bénè. Bénè, tere tans, prezident, patal zime ki mounivele, se ouber dosou ki t'accepte pa tout le parti ki di bon, un tel, un tel, nous allons prendre et puis, ge konférens ki konférens sou de thème déterminé. Gon se y a de thème ke nou analise nan livs a yo, nan Haïti Sûmans d'Avenir, par exemple, ce sont des livs ki di a konférens tatou, Haïti Sûmans d'Avenir, la doube nationalité. E la, nan, nan, l'ivsa, en 2011, ingonchapi ki di tounen les yeux vers la mer. Don gon bon konférens ki douwe fèt, preparatoire, e, yo douwe passe pa un formule délégé élu. Paske, nan le kad du Bénè, nan kapan yo délégé yo tap soati nan, de tou les secteurs, mep, yo genou mékanis pou ke se élu élu. De sotke, la ou y ve, ba mou ki choazi yo. Non, choazi ba mou, yo genou pouvoi rèel de représentativité. E c'est sa ki fe kereku. Le dictateur pep kereku, ki abvin le grand-démocrate apwe, passe k'en 1996, apwe ni se forse soklou, fin président du Bénè, y te genou kou na élection, yo pep la, en rèkonessant des bianfaits de se dictateur, yo elil président du Bénè. E si on e ki dirige pei pendant 28 ans, c'est le Béninois le plus aimé. E on l'appelle le kaméléon, passe ke y so ité, yon kote ité dictateur, epi vin démocrate. Donc, nan kapanouan, lor fin gen de lé gyo konia, fò gen yen, on trafic de négociation ki fè, pa demoun apoprié pou ke tout leader, kel que soa koloration, kel soa la koloration politike, ke yo abode el, yo invite el rentre la dan, paske em sur, soni, maselus, si no, realisé, on conférence nationale, metodologi ki yi doan na, la dan, na pleuve avek on l'autre payi, paske dan la conférence, nou alon fer le mème rêve, un rêve d'una haïti, pospère, pacifié, vreemma indépendante, et souveren, résolution ki dabral sotinan den conférence, akunial dabrali fos, exeku. en haïti, Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. , , , , , , ,,, ,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Non yon se ou yon lot. Nou profite anonse ke Bata la fek komanse. N'yon kore la vie delman, ak yon la triye organizasyon, ak asosyasyon nan plizye katye delman, ak lot komim nan l'ouest. La bral itilize plizye, stratéji pou fonse IGPNH, ak Mario Lenjil et Pierre Esperance, tan de raison. Polisye pa piti misan gado, polisye pa machan diz, yon pa boutik person manche. Se pou nan se jodi ya, operasyon tet kale moun delman ak la polis pou kwape bandi ak pou exije NDDH. Je klere retire non Jimmy Cherizye nan rapor sa yo, epi mande IGPNH a sorti nan ere ak manipilasyon politisyen rat do kale. Pe den ap kontinye moun de jistis, re platfom kore la vie delman, ap organize alie yo, nan fe plizye siting, manche, manifestasyon, ak yon ak lot konferens pou la presse ki bral fet devan bi wo tout mauve. Je ki vle la polis la. Viv inite pep haisyen pou kampe goumen kont tout mauve koze. Me kek kesyon, me kek kesyon nou ta reme pose la sosyete. Kesyon un, ki sa yon masak? Ki sa ki yon masak? Ki le ge masak? Ki sa yon masak deta? Kesyon un, ki sa yon masak? et les familles de la famille. Question 3. Si les massacres sont les crimes, c'est les institutions qui sont placées pour mener une enquête criminelle. Question 4. C'est le Conseil des Renseignements du Ministère d'Intérieur. C'est le Conseil des Renseignements du Ministère de la Justice. C'est le Conseil des Renseignements du Ministère de la Justice. Question 7. Question 8. Pour qui Pierre Experience rete ak RNDDH comme business pal? Question 9. Pour qui Marie-Hélène Gilles crée? Qui est-ce qui finance business Pierre Experience lan ak Marie-Hélène Gilles l'État ou bien ambassade pays étranger? Question 23. Qui sa ki ta doué vre wole IGPNH nan dossier la saline nan? Qui est-ce qui responsable logistique PNH? Kote Blende Boyd, RNDDH ak Fondasyon Jekléré di ki te operasyon nan operasyon la saline nan? Kote Uniform Boyd, sa roussorti. Question 25. Kote Polisse Boyd, RNDDH ak Fondasyon Jekléré, te di ki nan operasyon la saline nan? Question 26. Ki wole la poli joué nan operasyon la saline nan? Question 27. Eske Idmo te nan operasyon la menm 3 jou? Kote jiska aske ou publie rapo sa nan media 16 novem. Question 29. Eske polisye pa gen doa gen zami? Eske polisye ki habite nan menm zon pa gen doa mette tete ansam pou poteje tete pa yo la vi fami yo ak kati yo? Question 30. Eske depolisye kapab realize yon masak d'Etat? Question 31. Eske yon masak d'Etat kapab fete san fos legal pe iya? San prezident, san gouvenman, san la polis? Question 32. Eske le degoup gang kap batay ant yo, yon tire sou lot si son masak sa rele masak d'Etat? Et don de san, na bay san kom defansè doa moun, na bay san kom lot moun ki sympatize avèk defansè plis, me nou vle sensibilize l'opinyon biblik sou sa. Me kounyan, se pa l'opinyon biblik ki pa sensibilize, se l'Etat pas sensibilize. Je dizan, se pa un problem, populasyon pa avle bay san ou bien pa gen san pou bay, nou pa gen l'Etat pou reprensan, me plis pase 200 moun, 300 moun vin pou bay san, me l'Etat pa dena komprensan. Se droi politik nou, pou nou itilize, pou nou kapab revendike doa sosyal nou, doa la sante, doa pou nou manje, pas se yon, mou fek tende, konsentrem. Si pa gen ek fete, lè nou vle nan mas, gen 2 milon la de kamou yon goun. Alonske l'Etat pa prempiez dispozisyon pou sa, mem jan pou sante. Je dizan la, se nou yon faksidan, pa gen san pou yon bay nou. Bi tre dificil paske gen yon opérasyon ki rele opérasyon kwaze pon yed nan la Kwa Rouj, paske personel l'a pa touché. Donc si nou vle bay san jodien, nou pap kabai, si nou vle joen san tou, nou pap joen san. Programme national de sécurité transisjonel, PNST, ki se programme national de sécurité transisjonel, son entité en dam université, organisation, travail avek organisation yon, l'église, etc. pou nou fek mobilisasyon. Mais dan, quand il s'agit de fer le prélèvement, c'est pou la Kwa Rouj aïsien. Oué, donc sa vizèr ke programme nan di fèr promosyon, ale nan espasyon, nan université yon, jamso Dzulia, nan organisasyon yon, pou nou motive, pou prempiez asou gen plis moun ki vle bay san. Mennan, un fwa ke moun sa ou di nou, oui, yon vle bay san, mennan pou n'yala, direte avek Kwa Rouj, se sa fè nou tabe ansam avek la Kwa Rouj aïsien, pou kwa Rouj di mèm voye ekip pala ki se ekip de prélèvement, vin fe prélèvement.